L'historien Carlo Ginzburg observe que la philologie a fini par exclure non seulement tout ce qui relève de la voix, mais aussi tout ce qui relève du geste dans un texte. Un procédé en faveur d'une approche scientifique qui va favoriser l'émergence d'une vision abstraite du texte, ce dernier cessant de s'identifier à son support. Pourtant, en établissant un parallèle entre l'acte d'écrire et l'acte de peindre, certains auteurs cherchent à souligner le caractère inimitable d'une écriture et l'individualité de son auteur. Les livres de l'artiste argentine Myrta Dermissach s'inscrivent dans cette veine. Adepte d'une écriture illisible, selon la définition qu'en donne Roland Barthes, elle réalise son premier travail autour du livre et du signe en 1967 avec 500 pages au graphisme aléatoire qu'elle intitule tout simplement Libre numéro 1. Un projet dont elle refusera la publication dans une version simplifiée, argant que ce livre ne pouvait être édité que dans sa totalité. Une radicalité qui trouve écho dans la présentation même de ses livres ou pages de titres et colophons, bien que présentes, reste vierge de toute indication. Elle ira même jusqu'à laisser la couverture de certaines de ses publications totalement blanches, comme c'est le cas avec Libre numéro 1, 1972. Ou, au contraire, en reléguant d'entrée de jeu sur cette même couverture, l'ensemble des informations éditoriales. Ainsi se présente Libre numéro 8, 1970, une coédition de 2003 tirée à 700 exemplaires. Si son éditeur et proche collaborateur Laurent Fajol inscrit les problématiques de Myrtha Dermissach dans le vaste domaine de l'écriture et du langage, il rappelle aussi son rôle de précurseuse dans le champ des publications d'artistes en Amérique du Sud, en l'instar des frères de Campos ou d'un Ulysses Carillon. Sous-titrage Société Radio-Canada